Dans cet exercice, on vous demande de donner la réaction de formation du chlorure de manganèse 4 à partir de ses corps purs simples. Première chose, trouver la formule du chlorure de manganèse. Donc, lorsqu'on lit manganèse 4, ça signifie manganèse 4+, et chlorure, donc il est dans la colonne 7A du tableau périodique, cela signifie qu'il s'agit d'un ion négatif, ur, et en l'occurrence, la colonne 7, on sait que c'est les ions qui portent une seule charge négative. Pour avoir une molécule neutre, il faudra mettre ensemble 1 manganèse 4 et 4 chlorures. La formule de ce manganèse 4 que nous cherchons à former, c'est MnCl4. Alors, on doit le former à partir des corps purs simples, c'est-à-dire à partir du manganèse et du chlore. Le manganèse est en métal, donc on va le trouver sous forme atomique. Le chlore est un non-métal, en l'occurrence un halogène, dit atomique. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on va partir en fait de deux réactifs, et qu'on n'aura qu'un seul produit. On va donc réaliser une réaction de combinaison. Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire cette réaction de combinaison. Nous avons nos deux réactifs, un métal, donc un solide, et le dit chlore, qui lui est un gaz. On va former un composé ionique, solide. Il ne nous reste plus ici qu'à équilibrer cette équation. Si je prends un chlorure de manganèse, j'aurai 4 chlore, et donc j'aurai besoin pour réaliser cette réaction de 2 chlorures. Et à ce moment-là, effectivement, je peux avoir un manganèse au départ. Vous avez ici donné la réaction de formation du chlorure de manganèse à partir de ces corps purs simples.